Salut! C'est moi, c'est Rox. C'est juste un petit warning pour te dire que la vidéo que tu t'apprête à regarder dans le futur, elle a été tournée dans le passé. Fait que là, mon enfant, je suis dans le présent, puis je t'annonce que ce que tu vas regarder dans le futur, ça a été tournée dans le passé. Ça fait un an, c'est le Behind the Scene partie 1 du clip Partout. Alors, je t'invite à écouter ça jusqu'à la fin. Me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, partager ça avec tes amis. C'est toujours bon pour l'algorithme. Merci, bonne écoute! C'était vraiment meilleur sur le papier. Là, c'est juste triste. What's up, YouTube? Aujourd'hui, je vous amène sur deux journées de tournage. Deux journées de 14 heures de tournage et je me suis couché à 1h du matin. Fait qu'aujourd'hui, on tourne le vidéoclip de la chanson Partout. La toune n'est pas encore sortie, mais elle va sortir partout bientôt. Fait qu'aujourd'hui, on est dans une école, on a des comédiens, on a des figurants. C'est le plus gros clip, je dis ça à chaque ***, c'est le plus gros clip que j'ai tourné de ma carrière, mais regarde, on fait juste ça de même. À maintenant, c'est mon intro, ça va être. C'est le plus petit clip que j'ai jamais fait de ma carrière. Vous allez voir que là, ça va mal. Là, il me s'est astiné que tout le monde parce que tout le monde, là, je porte le chandail vert. Puis moi, je laïs. Je suis pas ben dedans. Le tissu respire mal, puis je transpire, puis je pue. Fait que là, vous allez me suivre toute la journée. Je sais pas à quel point je vais m'occuper de vous autres, mais c'est pas grave. J'ai Cam, j'ai Sam, j'ai du monde. Ils vont s'occuper de vous autres. Vous allez voir. On va vous transporter dans cette aventure. C'est pas ma meilleure intro en carrière. Fait que là, on s'en va sur le premier set de la journée. C'est un corridor avec des élèves dedans qui vont chanter les paroles de la chanson. La senseur est là. Non, on prend les mains. Il est que je risque de passer dans le choc. Tu m'ailles-tu? Faut que je passe mon confort. Je suis pas capable d'être bonne. Tu m'aimes-tu la peine? Faut que je te fasse comme un accent. Oh my God! C'est parce que gris, là, je veux qu'il y ait une couleur que tu punchines. Genre, c'est parce qu'il colle sur moi. Ça fait quand même un... Ah, c'est pour que je te chier! Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça! J'ai la misère avec les textures dans la vie. Le chandail est comme un coton lourd qui respire pas, puis qui colle. Puis ça me rend pas ben. Ben, ils disent que si je porte mon chandail, le seul chandail que j'aime au monde, que je suis plein dedans, je vais pas ressortir dans l'écran. Fait qu'il faut que je me chante. Ah ben, ton replaçage à toi? Je vais juste regarder ça. Ben, mais pendant qu'ils chantent, là, ils portent une bite d'eau. Ouais, mais ils font pas un 360 pour l'internance, là. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi. OK, mais... OK, parce qu'une chorégraphie dans le clip, c'est ça, hein? Hé, toi, t'as par... Non! C'est qu'on se bat ta main nue, mon osse... Bon! Salut tout le monde! Même principe la dernière fois, Samantha va s'occuper de vous autres, parce que moi, je suis pas capable d'être là, d'être là en même temps. Fait qu'elle... Et moi, je suis là. Elle va tout rapper ça. OK. Moi, je fais rien. OK, il est maintenant presque 10h. C'est la première scène. On est dans les couloirs d'un cégep secondaire et il fait tellement chaud! Tellement chaud! Regardez au loin! Ma belle petite cocotte qui essaie de se... Stop! Stop! Regardez pas ça! Là, on va aller filmer tout ça, là, cette interaction avec elle. C'est intéressant. Là, on me dit, c'était mon vlog, c'est re-re-rendu son vlog. Ça n'a jamais été ton vlog! T'es juste la présentatrice nouvelle! Hey, Pierre-Bruno, t'es là, ça m'appartena-tu? OK. Alors, je me réapproprie ce vlog. Alors, salut tout le monde, je m'appelle Samantha. J'ai... T'es à cause d'elle, j'ai changé de t-shirt. Comment tu te sens? Ben, je me sens super bien. Ben, tu vas te sentir super bien aussi quand tu vas voir le clip. C'est ça que je me suis dit. On va aller voir la première scène. Maman? Ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Ça fait des années que je brûle, plus personne me remarque vraiment. Il y a comme là. C'est vraiment, vraiment. Ça fait des années que je brûle, plus personne me remarque vraiment. On va la faire complète et on va la faire complète dans les trois, comme ça, on va pouvoir inter-cut. OK. On va faire un white. Est-ce que je bouge? Ouais, tu peux bouger. Tu peux bouger. Tu peux faire ce que tu veux. OK. On dirait une petite mouche à mâle tout le monde. On va faire un mal. Playback! C'est juste que j'ai pas demandé ça. Je pense que ça serait bon genre que je sors de la casse. Ouais. Scrape pas ton look, là. S'il te plaît! Mais t'es chiant que j'ai discuté, ça marche pas bien. C'est une vraie farce, un masque que je veux mettre en face. Mais quand je l'enlève, j'ai tellement rendu de contraste. J'vais continuer, j'suis floguer, pis faire comme s'il y a pas de problème. On s'habitue avec le temps quand on fait semblant. Tu es répouçant par des clips. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est vraiment plus gentil qu'à quelques shows. Fais-ce que toi, fais-ce que toi... C'est quoi votre chanson préférée, Droxanne? A moi aussi. Oui, à moi aussi. Les choses à moi aussi. Oh, c'est pas votre vraie chanson préférée. vous la connaissez même pas honnêtement cette musique là qu'elle vient de créer est vraiment bonne merci ça pourrait être ça 5 minutes de vlog que c'est ça calme fais moi ton meilleur bruit de pète calme qu'est ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu doutes de ton bruit de pète fais moi ton meilleur bruit de pète tout le monde le fait avec la lèvre moi c'est des petits serrés moi ok tout le monde là ma blonde et ma belle fille viennent d'arriver on s'en va les rejoindre qu'est ce que vous foutez allo tout le monde allo allo ça va bien c'est bon qu'est ce que vous foutez allo ça va c'est un micro allo allo jo allo je suis la belle fille à rossal aujourd'hui je vais jouer une élève sur son clip on te fait une tresse tu vas te faire une tresse jo c'est sûr que dans sa tête elle est genre je veux pas une fucking tresse regardez ça comment c'est laid c'est moi il l'a fait la tresse pendant que joanie finit de se poupouner je vous envoie avec youtube vous allez voir ça va faire comme de la magie je vais compter jusqu'à 3 puis je vais faire brakadabra vous allez rapparaître sur la scène de tournage pour voir les dessus des dessous parce qu'il y a plus rien d'intéressant il est presque midi comme vous pouvez voir derrière on a tous les figurants les élèves qui viennent d'arriver donc on va tourner dans quelques instants la deuxième scène ben zéro dans une classe on va voir un professeur aussi qui va péter sa coche alors ben ben hâte de voir j'ai fait une story qu'il y a pas de ça j'ai fait une story qu'il y a pas de ça on entend la toune elle dit playback la toune commence à je sais pas si c'est grave oui bon là je suis un peu triste parce que je me suis fait chicaner j'ai mis une story en ligne où on entend la chanson mais moi j'ai oublié que la chanson c'était comme un secret national fait que là je veux pas trop aller la voir parce que je pense qu'elle est fou t'es tu frite? t'es-tu frite? non? OK pas frite pour moi ça m'est une petite courbe mais jusqu'où je l'aurais fait? Fait que là, on est rendu à l'étape de faire la salle de classe avec les élèves. T'es-tu encore fâchée? Je t'allume. Non, autre toi. Autre toi, là. Salut tout le monde! Là, on est rendu à l'étape où on fait la salle de classe avec toutes les élèves. Joannie, c'est sa première scène. Je suis pas peu fière. Très, très bonne. Elle écrit, elle sait écrire. Joannie pour qu'elle fasse sa semblant d'écrire des notes. Et elle écrit les vraies notes qu'il y a au tableau. C'est tellement une bonne élève! Check ça! Regarde! La prochaine star du Québec! Regarde, chatte ses pierres! Il goûte de pleurer! Piaiseuse! Viens qu'on s'habitue! C'est plus impressionnant! Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a encore de la bouffe dans mon maquillage. Elle met systématiquement toujours ses vieilles collations dans mon maquillage. Regarde, c'est pas moi qui virerai. Je démissionne. Fais-moi un smoky eye. Ok. C'est même genre une soccer mom. C'est genre, j'aimerais ça qu'on voit plus ma fille. J'aimerais vraiment ça. Est-ce qu'on peut sentir ma fille? J'aimerais ça qu'on la voit. J'étais de même. Là, il faut qu'on la voit passer. J'ai toutes tes poches. Un petit peu, mais je vais t'en remettre. J'ai une journée de 14h de tournage et je me suis couché à 1h du matin. T'es-tu contente? T'es fière? Oui. Aussitôt que j'ai fini de l'écrire, je l'ai écouté et c'est ça que j'ai vu dans ma tête. Dans le fond, la toune, ça parle de la classe moyenne. Souvent, dans les médias, on parle des riches ou on parle des gens extrêmement pauvres, mais on ne parle pas de la classe moyenne, celle qui n'arrache. Des gens qui travaillent 40-50 heures par semaine et qui, à la fin du mois, ont de la misère à arriver pareil parce que le coût de la vie n'a pas de bon sens. Je parle... Je parle. Je parle, oui. Je parle beaucoup. Je parle aussi de... Ça parle... Fait que dans le fond, tu veux qu'on reconnaisse ces gens-là. Ouais! Je veux que tout le monde se reconnaisse dans la toune, que ce soit des plus jeunes, des plus vieux. On est partout et on n'est nulle part à la fois. C'est ça, dans le fond. C'est qu'on court tout le temps. On se met un masque dans la face pour faire comme si... T'sais, on... « Hey, salut, ça va? Ouais, toi? » C'est toujours oui. C'est toujours oui. Ouais. Puis, trois quarts du temps, c'est... C'est le nom. Mais on ne le dit pas, t'sais. Je ne veux pas que ce soit encore moi qui chante toute la toune, puis comme... Fait que je voulais mettre du vrai monde dans la toune qui la chante, t'sais. Il n'y aura pas de chouard, cette fois-ci. Il n'y a pas de chouard, cette fois-ci. Est-ce qu'on est capable de sauter? Oh! C'est trop bon, c'est l'un. T'es trop haute! Égale! Tu ne l'as pas eu! Mais non! T'as du cul de main! C'est chouard! Vous allez assister à un glitch dans la matrice. Cinq, six, sept, huit! Réussis! OK, on saute! Je n'ai pas obligé. On va la faire, là-bas. Je suis tombée. Après cette séance de gymnastique mouvementée, on se rend maintenant à la prochaine scène, la scène de l'hôpital. Là, il va y avoir une jeune fille avec ses parents et une infirmière. Suivez-moi! Alors, il est maintenant trois heures. On vient de terminer de manger. Et là, c'est la troisième scène qu'on va débuter dans quelques minutes. Je vais rajouter plein de... Je vais juste te demander... Ton test de drogue, tu te plaît? Ah, allez, tu vas pisser dans le dos. Puis si t'as pissé jaune, t'es virée. Le monde, dans les commentaires, vont te dire que je te maltraite. C'est toujours moi, le souffre-douvoir! T'as-toi! T'as-toi! C'est-tu pourvantable, cette scène-là? C'était vraiment meilleur sur le papier. Là, c'est juste triste. Je suis triste! Êtes-vous triste? Très triste. Toi, t'es-tu triste? Pense-moi sur un trou béant. T'as... Écoute... Je m'excuse, c'est parce que c'est trop bonne, ça me fait trop mal. Ça me fait mal en dedans. Ça se passe super bien. Tout le monde est incroyable. Là, on attend Roxane, retouche de maquillage. Puis, bien, on est ready pour faire la dernière shot de l'hôpital. Et puis après, bien, on s'en va dehors, puis on s'en va dans un autobus d'Astine. Moi, j'ai juste hâte de finir la scène pour aller jouer avec les mannequins. On est maintenant rendus à la scène de l'autobus. Puis, que t'as à Barouet? On est maintenant rendus à la scène de l'autobus. Puis, que t'as à Barouet, on a un vrai autobus. Regardez ça. C'est un vrai autobus. Pour tous ceux qui doutaient que c'était un vrai cheval, dans Haydano va savoir. Si jamais vous doutez si c'était un vrai autobus, comme vous pouvez voir derrière moi, ça demande quand même beaucoup de technique. On va aller faire des reflets de lumière dans la fenêtre de l'autobus. Puis là, il faut tout être l'autre côté de l'abri d'autobus, parce que sinon, on voit notre reflet. « Salut! Moi, c'est Elysiane Paradis et aujourd'hui, dans le clip, je fais une adolescente qui attend l'autobus. C'est mon premier clip, puis je découvre, au fur et à mesure, comment ça se passe. Tout est tellement question de timing, tout est tellement précis. L'autobus qui arrive, la porte qui ouvre, la musique embarque. C'est vraiment impressionnant, bien, c'est vraiment le fun. Le défi sur la scène, c'est de gérer, attends, le trafic, les comédiens, le soleil, les autos qui passent, un autobus. « Ma fatigue! » « Roxane, pour la gérer un peu aussi. » Je trouve ça vraiment fascinant de voir tout ce qui se passe avant. Là, on voit toutes les espèces d'étapes, puis moi, ça impressionne vraiment beaucoup les acteurs, tout ça, tout ce qui est hors-talent, tout ça. Puis c'est de voir « Roxane » à l'intérieur de tout ça qui touche à plein de choses en lien avec ce métier-là qui touche à la réalisation, la production, les acteurs, tout ça. Je suis bien impressionnée. Yo, YouTube! Je suis complètement toastée. Je suis tellement fatiguée, il faut que j'aie me coucher. On a fini la journée 1 de 2 de tournage. Dernière scène dans le bas, ça s'est super bien passé. « Hey, yo, vous allez capoter la scène où elle crie par la fenêtre, j'ai eu des frissons. La petite à l'hôpital, j'ai pleuré. » C'est un clip qui me rend triste. Fait qu'on se voit demain au Stade olympique, ça va être démentiel. C'est bon. « Roxane »